Hey salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour présenter l'application donc le litchi voilà qui est une application payante voilà à 24 euros quelque chose donc une application alternative à dji tout simplement je l'avais présenté sur la chaîne déjà une première fois donc là je vous refais une vidéo un peu plus en détail donc cette application donc là je suis filmé avec le drone voilà j'espère qu'on voit à peu près bien et du coup en fait cette application vous permet donc par exemple pour ceux qui ont des on va dire des drones qui sont dji mais qui ne peuvent pas faire tout simplement le follow me voilà donc moi le mavicaire 2 il peut nous ont par exemple ce qu'on les mini 1 et 2 qui peuvent pas mais en fait grâce à cette application là vous pourrez donc c'est quand même plutôt pas mal évidemment il ya un mode waypoint donc qui permet de faire son petit tracé et après le drone va suivre exactement ce qu'on veut donc on va regarder ça en détail donc au niveau de l'application ce que je pourrais vous dire c'est que en haut à gauche on a donc donc les modes après à côté on a les satellites et encore à côté 34% vous voyez ça c'est ce qui reste dans la télécommande c'est pas mal parce que de base on l'a pas simplement dans dji on n'a que la batterie du drone qui est là pour le coup et tout à droite 86 voilà donc à preuve ont différentes informations en tout à droite on a le casque vert pour piloter en réalité virtuelle avec le casque donc ça c'est assez énorme si on clique dessus on la ça va pas ressembler à quelque chose vous vous en doutez voilà mais c'était quand même pour vous montrer donc voilà ensuite alors on va faire quitter voilà on va revenir on va remonter la caméra tac donc ensuite ce qu'on va pouvoir faire ce qui va être plutôt pas mal en fait c'est qu'on va regarder un petit peu les modes qu'on a alors hop c'est bon je suis bien calé donc ici on clique en haut à gauche donc on va avoir le fpv voilà le waypoint qu'on va voir donc le follow l'orbite donc ça on peut l'avoir avec d'autres drones le focus le panneau et le track me donc ça doit être le mode track voilà donc c'est le mode track le mode track là il m'a pris par exemple voilà vous voyez le mode track qui m'a pris donc il faut sélectionner avec deux doigts voilà avec deux doigts il faut sélectionner il faut agrandir c'est quand même moins bien que l'application de base mais bon moi je dis ça c'est pour ceux qui n'ont pas de drone qui peut faire ça simplement si on recule ça me suis à peu près ça arrête pas de faire ça bon peut-être que ça se calent un peu quand on vole parce que là évidemment on est à l'arrêt donc voilà donc c'est plutôt pas mal on va revenir en standard pour que ça arrête de faire en haut en bas là parce que ça rend fou tac voilà évidemment le plus intéressant on va le voir c'est le mode waypoint donc là on se retrouve ici donc à côté où j'ai fait beaucoup de plans voilà à côté de de l'étang voilà on peut choisir la vitesse de croisière on va choisir un truc pas trop rapide pour qu'on ait bien le temps de voir voilà parce que c'est quand même un peu un essai donc mode orientation par l'utilisateur ok donc je sais pas si on fera partir peut-être vers moi ça peut être plus stylé action de fin aucun on peut demander qu'à la fin il revienne au départ donc atterrir aucun voilà ou alors inverser le refaire dans l'autre sens ok mode trajectoire virage voilà vol max on 5 faut pas non plus qu'il aille trop vite rayon des virages 75 donc ça c'est pas mal à pompe aurait cliqué sur les numéros voyez numéro 2 par exemple et choisir l'altitude donc là on va se mettre quelque chose avec le doigt c'est pas hyper précis voilà altitude j'aurais bien voulu quelque chose de ben voilà vraiment demain quatre mètres on n'est pas quelque chose de très haut c'est vraiment un test donc voilà deux mètres quatre mètres et donc l'autre point annoncé dans l'autre sens voilà celui ci donc là c'est pareil on va mettre quelque chose on va voilà en moins si je pense que quand c'est un négatif c'est parce que bah quand on a un retour tout home plus haut bas il redescend on va mettre 3 m 4 est en fait de façon c'est un essai c'est vraiment pour voir voilà ça c'est bon donc après vous avez la disquette qui permet d'enregistrer le parcours et aussi vos dossiers ici moi par exemple j'ai fait un dossier cercle j'ai voulu voir comment il pouvait tourner en rond ça peut être pas mal d'essayer de tester ça donc voilà donc là pour le coup on va tester celui ci donc je sors le drone parce que là ça reste d'être un peu chaud j'espère qu'il va bien partir par ici c'est un test en direct voilà donc on va le positionner il faut pas trop qu'ils soient dans l'herbe on va le mettre ici je sais pas si l'herbe elle est peut-être un peu haute on va mettre un endroit où il ya l'âme un peu moins haute voilà ici tac hop va reculer on va appuyer sur play évidemment si jamais le droit ne fait pas ce qu'on veut on peut pas avec les joysticks revenir enfin on peut pas le le en fait ont bougé le joystick ça va pas arrêter le parcours donc pour arrêter le parcours il faut laisser le doigt pression prêt à arrêter vous allez voir on appuie là c'est parti donc voilà on fait au go il faut garder le doigt au dessus de ce top moi je pense ça peut être bon quoi parce qu'on sait jamais donc la 4 m on a dit donc fini on fait une belle vue des arbres je suis désolé j'essaie de garder mon doigt au dessus et là bon il a déjà fini donc on va pas et on va pas se mentir c'était un petit peu rapide on n'a pas pu tester grand chose donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le refaire atterrir il ya vers le prochain aussi voilà donc retour au iphone 1 aucun ou atterrir atterrir on va maintenant on va mettre retour au iphone 1 donc il va juste revenir en arrière normalement c'est parti c'est bien fait on a la distance en m c'est quand même bien foutu tac la vue qui va à gauche il devrait revenir au 1 normalement tout seul il revient dans le sens il bouge la vue en effet donc là je vous fais l'enregistrement en post proc parce qu'il y avait beaucoup trop de vent donc je voulais vous montrer aussi dans les virages on peut choisir le rayon du virage donc vous allez voir là on va donc pouvoir choisir voilà on va augmenter donc ça peut faire une vue plutôt pas mal et on voit donc derrière sur le plan que voilà le trait bleu nous montre par rapport aux deux traits jaunes le virage en fait si on veut un rayon un peu plus gros si on veut vraiment être rectiligne donc pour des vues ça peut être sympa voilà donc on va tester ça donc là on part au 1 au 2 au 3 et à la fin normalement on est au 3 et on revient au 1 donc des fois ça va vous le faire ça vous pouvez annuler directement ou couper cette trajectoire si vous voulez pas vous retaper dans l'autre sens donc là on va vachement doucement parce que je voulais mettre deux trois kilomètres heure voilà quoi ça soit quand même un petit peu plus sûr parce que c'est vrai que quand on l'utilise ça bip quand on s'approche près des arbres il ya toujours les les radars les détecteurs qui marchent mais bon vu que c'est pas l'application officielle de dji moi je sais que je préfère faire gaffe surtout que sur google maps on voit des fois les dessins des arbres mais dans la réalité ce n'est pas au même endroit parce que bah c'est google maps qui date un petit peu donc ça peut être assez embêtant donc là un peu plus rapide cette fois ci donc on va faire un tour et à la fin j'ai choisi donc un retour tout home donc là pour le coup ça fait quand même une vue assez propre si on n'avait pas les arbres ou même avec ça peut quand même être pas mal voilà on voit bien le coup du virage qui repart en arrière bien fluide ça peut être pas mal en fait faut vraiment sauvegarder les meilleurs moments que vous enfin sauvegarder les meilleurs tracés que vous avez fait ça peut vraiment être bien et là donc le retour tout home où il va directement atterrir donc c'est assez bien foutu le seul reproche évidemment c'est que bah voilà quand on pilote il faut avoir le doigt au dessus du bouton arrêté au cas où on peut pas reprendre le contrôle comme avec l'application dji on bouge les joysticks et d'un coup ça s'arrête net ça c'est vraiment le défaut parce que si jamais le tracé n'est pas exactement comme on voulait ou que les radars latéral bah non on n'a pas de radars latéral sur le mavic air 2 bah par exemple ça peut être assez risqué donc ça je sais qu'il faut faire quand même assez gaffe donc là après on va continuer on va donc partir ici on va réessayer donc voilà je voulais vous montrer donc ce parcours là on peut le dessiner aussi avec le doigt donc c'est assez stylé si on veut faire carrément un rond et après on voit donc les numéros qui sont marqués ça peut être quand même assez pratique donc bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir autre chose après les autres fonctions bon on peut l'avoir sur les drones de base donc je vais vraiment les montrer les deux plus importantes après on peut aller dans paramètres donc dans paramètres on a des trucs assez sympa voilà info de la batterie trouver mon appareil plus ou moins comme le vrai voilà on n'est vraiment pas loin de celui de base donc la petite carte sd sympa tac voilà on a pas mal de trucs où je vous le fais défiler quand même pour vous le voyez quand même que vous voyez un peu la démo donc c'est plutôt bien après faut s'imaginer avoir confiance vraiment dans cet appareil là et puis faire des grands trajets voilà qui partent à 100 m qui reviennent voilà après moi je pilote et je préfère piloter moi même parce que ça me fait un peu peur quand même mais bon cette application là les plus à prouver donc voilà vous avez un petit peu tout vu j'espère que la vidéo vous a plu moi je vous laisse je vous dis bye